Il y a eu deux bonnes périodes, à savoir la fin de notre premier mi-temps, où on a eu une bonne réaction collective, avec des occasions du jeu, beaucoup plus de pressing notamment, et on est revenu logiquement au score et on aurait pu doubler la mise. Déjà on a joué contre une équipe plus prête physiquement et techniquement que la semaine dernière. C'est une équipe qui reprend le championnat dans une petite semaine je crois. On a plutôt bien géré ce premier mi-temps, on était bien en place, on a plutôt réussi à poser le jeu, à garder le ballon dans notre camp, un peu plus compliqué dans la deuxième partie de terrain. On a fait une bonne entame de deuxième mi-temps avec les jeunes, il y avait beaucoup de qualités, c'était intéressant dans le jeu. Nous on a encore fait 45 minutes par joueur et je pense que dans le jeu c'est de mieux en mieux, à part les dix premières minutes on a eu du mal. On a montré de très belles choses et c'est vrai que c'était un très bon match de préparation. On a joué chacun une mi-temps et c'était intéressant, on commence à prendre des jambes et ça va. Je regrette que monsieur l'arbitre ait arbitré comme si c'était un match officiel, parce qu'on est en préparation et ça aurait été intéressant. J'aurais aimé continuer à voir les jeunes évoluer à 11 parce qu'il y avait des choses intéressantes. Sur un petit litige, un ballon perdu au milieu de terrain, un ballon qui part dans la profondeur, et l'attaquant qui tape la main du Juan alors qu'il endort de la surface. L'arbitre décide de l'expulser, c'est sévère pour un match amical. Un carton rouge, c'était un peu un arbitrage domicile, mais c'est dommage parce qu'il n'y avait pas vraiment eu de danger en deuxième mi-temps. On aurait bien aimé repartir avec un match nul ou au moins une victoire pour la confiance, c'est toujours bon, mais on a perdu, il va falloir travailler et gagner le prochain match contre Fréjus. Petit à petit, on passe des étapes, on a des équipes comme Wargen qui reprennent dans une semaine, comme notre premier match également. Ce sont des équipes qui sont bien en jambes, qui sont dans l'impact, donc il faut trouver des solutions. On n'est encore pas trop bien physiquement, c'est normal. Il faut qu'on pense sur des aspects tactiques, sur des aspects structure, mais malgré tout, il y a eu des choses intéressantes. Offensivement, on a l'impression que vous combinez assez bien, vous entendez bien avec Alassane, avec ATM, avec les autres ? Oui, c'est vrai que ce soit dans la vie de tous les jours ou même à l'entraînement, on s'entend bien. On arrive bien à se trouver et c'est vrai qu'on essaye de se projeter assez vite vers l'avant et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a eu pas mal d'occasions, même si on ne les a pas concrétisées, c'est encourageant. On sent qu'on a envie de se chercher, de se trouver sur le terrain. On a des joueurs qui aiment bien jouer au ballon et je pense que pour l'instant, on s'entend bien. Il va falloir encore plus travailler parce qu'on sent qu'il y a encore une grande marge de progression, notamment aussi sur le plan défensif. Mais je pense qu'on a une belle complémentarité et ça va le faire cette année. On vous laisse rentrer à Nice, il fait meilleur ? Oui, là il fait froid. On le sent, en plus on est tous venus en short. On va vite rentrer dans l'avion et vite rentrer à Nice à la maison.